Un rat sortait de l'opéra, plastron blanc et cravate noire, c'était un rat dont tout Paris savait l'histoire. On disait que pendant l'occupation des chats, il avait stocké du gruyère. Il était décoré pourtant, de mine fière, mais de cette fierté incertaine des rats. Il est rare que ces gens-là aient la conscience tranquille. Portant beau, poils lustrés et rats, ongle fait par les manucures, costume du meilleur tailleur, dès qu'il sort de l'égout et se fait place en ville, un rat à voiture et chauffeur. Chevalière d'or, jolie fille, cette race toujours inquiète, a besoin pour se rassurer de s'entourer de beaux objets, l'illusionnant sur sa puissance. C'est un défaut qui tient au manque de naissance. Le chauffeur de mon rat, un gros chien du pays, décoré d'ailleurs, lui aussi, pour avoir combattu des chats héréditaires lors de la précédente guerre, acceptait ses hauteurs sans lui montrer les dents, tant le prestige de l'argent est, hélas, puissant chez les bêtes. C'est un rat, disait-il, mais c'est un rat honnête. Il en est, et la preuve est qu'il est décoré. Ah, mon Dieu, que les chiens sont bêtes, pauvres niais et abusés, lisant journaux de rats, qui ne sauront jamais que ce que rat dira. Ce soir-là, saluant son maître à la portière, le chien ravi lui fit le salut militaire. Il exultait. La vie lui paraissait plus belle. Il dit, monsieur, c'est la nouvelle que pendant que monsieur écoutait l'opéra à donner la radio. Qu'importe, dit le rat, lassé, montant dans son automobile. Laissons la radio à un peuple imbécile. J'ai mes informateurs. Quoi ? Monsieur ne sait pas ? Je crois, monsieur, qu'il faut tous deux qu'on s'y remette. Si on veut faire place nette, la radio nous annonce une invasion des chats. Il va falloir tuer tout le choix. Il prononçait à l'auvergnate, étant chien de Clermont-Ferrand. Le rat, entendant ces mots, bondit soudain des quatre pattes, laissant l'engin de luxe aux portes nickelées, dépouillant son plastron, sa pelisse fourrée, jetant sa canne et son chapeau. Rat nu en poils de rat, comme au jour de naissance. Le rat ne fit qu'un bond jusqu'à l'égout voisin, d'où il cria au sceau. Apprenez, sa tangence, que la race des rats a bien d'autres dessins. Un rat gras à New York ou un rat gras à Vienne ou à Paris. Courage, mon ami, défendez le pays. Et lorsque nous aurons enfin vaincu la race des félins, informez-moi que je revienne.